Si vous deviez faire la prison la plus inéchappable de tout Minecraft, qu'est-ce que vous feriez ? Un cube en bedrock ? Lol, c'est beaucoup trop facile. Entre autres, par exemple, on pourrait vous envoyer des items pour vous échapper par le souterrain ? Vous tuer à travers les murs en envoyant des potions de dégâts ? Non. En réalité, faire une prison inéchappable dans Minecraft, qui peut aussi être constructible en survie, c'est impossible. À moins que... Ça, c'est le Gaias Vault. Cette prison est construite de façon à ce que personne ne puisse y échapper. Aujourd'hui, je vais essayer de m'enfermer dedans, et on va voir si cette prison est réellement inéchappable. Spoiler, oui, à l'heure actuelle, personne n'a réussi à en sortir. Et je vais surtout vous expliquer pourquoi. Mais on va revenir un petit peu en arrière pour essayer de comprendre la raison de la construction de cette prison. Tout remonte à janvier 2021. Sur un petit serveur du nom de Dream SMP. Bon, vous connaissez tous Dream, c'est le serveur sur lequel ils jouaient entre potes. Sur ce serveur, justement, ils ont construit le Pandora's Vault. Une prison entièrement faite en survie, inéchappable. Enfin, ça, c'était jusqu'à un certain Mythrodak TV sorte une vidéo dans laquelle il arrive justement à s'échapper de cette prison. Et c'est à partir de là qu'une course aux prisons les plus sécurisées s'est lancée. Poseidon's Vault, une version 10 fois plus améliorée de l'ancienne prison. Quelqu'un a réussi à s'échapper. A Death Vault, pareil. Une faille a littéralement été trouvée dans chacune de ces prisons construites par les esprits les plus brillants de la communauté Minecraft. Toutes les prisons que je vais vous montrer aujourd'hui ont été construites par Sinsven. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description parce que ce qu'il a fait est incroyable. C'est la moins sécurisée des trois prisons mentionnées, mais pour bien les comprendre, il faut comprendre celle-là. Elle est nommée à partir du nom d'un dieu de l'eau, d'un... Enfin, voilà, il n'est pas très connu, de toute façon. Si elle a été appelée comme ça, c'est à cause de sa mécanique principale pour bloquer les gens. Voilà à quoi ressemble la prison. Un cube aquatique extrêmement complexe. Vous remarquerez que la cellule en elle-même est faite à partir de cobblestone. Je vous rappelle que c'est pas possible de faire des murs en Medrock parce que la prison doit être constructible en survival. Vous allez me dire, dans ce cas-là, autant utiliser de l'obsidienne. Mais non. Le truc, c'est que même si c'est très long, l'obsidienne peut quand même être cassée à la main. La spécificité, c'est que derrière la cellule, là, il y a un générateur à cobblestone ultra complexe. Là, du coup, même en créage, peut casser n'importe quel bloc de cobblestone. Il sera replacé dans la seconde. Vous allez comprendre la puissance de cette prison dès que je vous aurais montré comment enfermer un prisonnier à l'intérieur. Déjà, il faut savoir que cette prison est designée de façon à ce qu'il y ait toujours au moins un garde prêt à surveiller le prisonnier. Là, c'est Pimpin, en l'occurrence. Imaginons que j'ai commis un crime très grave. Au hasard que je ne me suis pas abonné à ma chaîne. La première étape, c'est de rentrer à l'intérieur de la prison. Il n'y a pas de porte à proprement parler. Ça, c'est parce que le garde doit manuellement accepter chaque entrée. Ce bâtiment devant la prison sert uniquement à rentrer à l'intérieur du périmètre de sécurité. Avant de rentrer, il faut que j'appuie sur la sonnette pour notifier au garde que je suis devant. Et ici, j'ai juste à attendre que le garde actionne le levier qui permet d'ouvrir le portail du Nether. Quand ça c'est fait, je peux rentrer dans le portail. Et j'ai juste à re-rentrer dedans une deuxième fois et je serai automatiquement téléporté à l'intérieur de la salle des visiteurs. Si je viens juste ici, on peut voir que Pinpin m'attend de l'autre côté. Mais avant qu'il me laisse venir, je vais devoir faire plusieurs choses. La première étape, c'est de mettre l'entièreté de mon stuff à l'intérieur d'une shulker box. Ensuite, je la récupère et je vais la poser ici pour qu'elle soit automatiquement récupérée dans ce hopper. Ce stuff, je pourrais le récupérer uniquement à la fin de ma détention. Mais si j'essaye de faire des dingueries, ils seront automatiquement envoyés dans la lave. A ce stade, le risque pour le garde, c'est que j'essaye de faire rentrer des items dangereux à l'intérieur de la cellule. C'est pour ça qu'avant que le garde me laisse venir, je vais devoir définir mon point de spawn sur ce lit, rentrer à l'intérieur de cette petite zone et attendre que le garde m'envoie des potions de dégâts pour me buter. Du coup, je respawn ici, j'ai plus du tout d'items, c'est sûr. Et là où c'est encore plus stylé, c'est que le garde récupère directement mes items et il peut voir si j'ai essayé de le douiller. Là, spoiler, j'ai essayé de faire le fou, mes items ont fini dans la lave. Une fois que le garde est sûr que je suis plus en danger, il peut m'envoyer la navette, j'ai juste à monter dessus et elle devrait repartir automatiquement, me laissant accès à l'intérieur de la zone des gardes. Eh, tu veux quoi là ? Eh, t'es pas mon père frère. Je vais gentiment être escorté par le garde jusqu'à cette trappe où il va y avoir un lit. Je vais devoir set mon point de spawn et dès que je vais sortir du lit, je vais me retrouver enfermé à l'intérieur de la cellule. J'ai littéralement aucun moyen de m'échapper. Vous voyez toutes ces décorations à l'intérieur de ma cellule ? Tous les blocs à l'intérieur de cette cellule ont soigneusement été choisis pour pas que ce soit des blocs qui droppent des items. Et comme si c'était pas suffisant, il y a des Elder Guardian qui donnent des effets de mining fatigue tout du long de la prison. Entre ça et l'eau, à main nuit, il faudrait plus de 4 heures à un joueur pour casser un simple bloc de cobblestone. Et je vous rappelle qu'ils se reconstruisent automatiquement en quelques secondes. Après, ça va ! Si le garde est sympa, il peut appuyer sur ce bouton et ça donnera automatiquement du pain au prisonnier. Ouais ! Mon avis sur cette prison, c'est que c'est un miracle d'ingéniosité. Je vous ai même pas montré qu'il y avait un système qui permettait de voir ce qu'il y avait dans la cellule en utilisant un usebug, qu'il y a une salle uniquement accessible via une carte de sécurité, ou qu'il y a même un bouton d'urgence pour faire appliquer d'autres gardes. Le principe, c'est que tous les gardes laissent leurs underperles ici, et que si c'est la sauce, le garde en poste peut appuyer sur ce bouton, ce qui va fermer les trappes d'or et téléporter les autres gardes qui avaient mis leurs underperles. Ils ont même utilisé des mécaniques de Minecraft que je connaissais pas. Par exemple, si un chien renommé meurt, son nom s'affiche dans le chat. Dans la prison, si jamais le bouton d'urgence est activé, ça tuera automatiquement un chien renommé en code rouge, le prisonnier s'échappe. Et bah dis-vous que malgré toutes ces sécurités, quelqu'un a réussi à s'échapper. Mitro Dark, le même mec qui s'était évadé de la première prison. C'est pour ça qu'une version améliorée de la prison a été construite, la Death Vault. L'un des problèmes dans la première prison, c'est la possibilité de faire spawner un wither dans la salle des visiteurs. A partir de là, je vous raconte pas la panique que ça doit être chez les gardes. Et bah pour éviter ce problème, maintenant c'est simple, quand on arrive de la zone du Nether, on peut plus poser aucun bloc. Vu qu'il y a des panneaux sur les murs, on peut pas poser de bloc sur les murs. Il y a des trappe d'or au niveau du sol, on peut pas poser des blocs. Bonne chance pour miner un bloc à partir de là. L'autre risque avec la première prison, c'est les chorus fruit. Il y a une technique super simple pour ramener des items jusqu'à sa cellule. Au moment où le garde vous regarde mourir pour bien vérifier que vous avez pas d'item sur vous, j'ai juste à jeter mes items, rentrer dans le système pour me faire tuer. Et une fois que je suis mort, j'ai juste à subtilement revenir avec mes items sans les avoir dans la main, comme ça le garde me voit pas. Ensuite, avec un peu de technique, en mangeant des chorus fruit, je peux retrouver la sortie. Pour la vidéo de sa prison, le créateur a appris de ses erreurs, et il a inondé toutes les zones importantes pour empêcher que les gens s'y téléportent avec des chorus fruit. Dans le pire du pire des cas, si jamais vous avez un poteau qui est prêt à vous aider, il a juste à avoir 3 tonnes de saut de lait à l'intérieur de son inventaire, et ça permet très facilement de contrecarrer l'effet de mining fatigue. Faut juste pas oublier qu'il y a plusieurs couches d'obsidienne, d'eau et de lave entre l'extérieur et l'intérieur, mais en soi, pour une prison qui est censée être inéchappable, il y a rien de trop difficile à faire. L'Elder Guardian, il applique l'effet de fatigue une fois par minute. Si je veux avoir un effet de mining fatigue permanent, du coup, j'ai juste à avoir 60 Elders Guardian à la place d'un seul. Je pense que c'est presque impossible d'avoir autant d'Elder Guardian au même endroit en survie. Ça permet que quoi qu'il arrive, un intrus, où qu'il soit dans le système, ait systématiquement un effet de mining fatigue. Comme si ça suffisait pas, cette nouvelle prison intègre aussi un système de confinement. Ouais, je sais, tout le monde déteste ce mot. S'il se passe le moindre truc suspect sur la map, par exemple, si jamais j'essaye de récupérer une source de lave juste ici, un Observer Block va s'activer et va littéralement bloquer tous les accès de toute la prison en bloquant toutes les trappes d'horses de tous les chemins. Les accès vers le portail du Nether sont évidemment fermés et le système qui permet de téléporter tous les gardes d'un coup est automatiquement activé. Autant vous dire que ce tombeau sera votre tombeau... J'ai failli oublier. Un autre moyen très facile de douiller la première prison, c'est de se ramener en invisible quand le prisonnier vient se faire enfermer. Le garde, il y voit que du feu, il envoie la navette. En plus du prisonnier, il y a le joueur invisible dessus. Bon, et une fois que vous êtes en invisible dans le quartier général des gardes, c'est ultra facile. Pour éviter ce problème, dans la Death Vault, il y a un sas qui vérifie qu'il y a bel et bien un seul joueur qui essaye de passer. C'est basé sur les plaques de pression en or qui arrivent à savoir le nombre exact de joueurs qui sont dessus. Je crois que c'est la première fois que je vois une plaque de pression en or utilisée. Avec une telle sécurité, c'est impossible qu'un joueur ait réussi à rentrer dedans. Et bah non, le même mec a réussi à s'échapper ! C'est pour ça que Gaia's Vault a été construite. Elle est censée régler les problèmes des deux prisons précédentes et même plus. Le pire, c'est que le flex ultime pour chacune de ces prisons, c'est qu'elles sont toutes les trois designées pour qu'elles puissent accueillir des visiteurs. Allez, venez, je vous montre ce qu'il y a d'incroyable à l'intérieur de cette prison. La première chose qu'on remarque, c'est ces espèces de lasers extrêmement bizarres. Ces trucs, c'est des cristaux de laine indestructibles. Ils sont quasiment impossibles à déplacer, mais c'est quand même possible. Juste ici, il y en a littéralement des dizaines dans chaque cellule. Oui, parce qu'il y a quatre cellules dans cette prison, toujours plus. Maintenant, si je suis en survie, la hitbox des cristaux m'empêche de taper les murs. Et c'est à peine 1% de l'ingéniosité mise dans cette troisième prison. Il y a même un guide de 13 pages qui décrit le protocole pour chaque situation pour les gardes. What ? L'une des idées géniales de cette prison, c'est d'avoir implémenté un périmètre tout autour qui bannit tous les joueurs qui essayent d'y rentrer. Oui, j'ai bien dit banni. Ça utilise un mécanisme de chunk ban. Le principe, c'est de remplir un bouquin avec des caractères spéciaux. Vous remplissez une shulker box de ces fameux livres blindés. Et maintenant, quand cette shulker box est droppée, tous les joueurs dans un rayon de 32 blocs ne pourront plus jamais se connecter au serveur. Enfin bref, c'est compliqué à expliquer. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ces bâtiments-là, tout autour de la prison, sont designés pour dropper ces fameuses shulker box une fois toutes les 5 minutes. Si vous essayez de passer par là, vous êtes banni. Si vous essayez de passer par là, vous êtes banni. Si vous essayez de passer autre part que par l'entrée principale, c'est finito. Vous vous souvenez du système de confinement de Hades Vault ? Et bah dans cette prison, il a été amélioré. Il y a des bannisseurs de chunks aux 4 coins de la prison. Et si jamais le mode de confinement se lance, tous les joueurs dans la prison sont directement bannis. Enfin, presque tous, puisque les gardes présents dans la salle centrale dans laquelle je me trouve, eux, sont épargnés. Justement, chaque lampe que vous voyez au plafond, là, représente une zone de la prison. Et quand c'est allumé, ça veut dire que personne ne peut rentrer dedans sans se faire bannir. Et bon, par contre, si j'appuie ici, même les gardes qui sont à l'intérieur de cette salle se font bannir. Donc c'est pas une très bonne idée. En plus de ça, l'entièreté du bas de la prison a été fait avec un pattern de beacon qui est censé empêcher les use bugs Underpearl. Il y a des portails du Nether cachés tout autour de la prison pour empêcher que quelqu'un passe par le Nether et se téléporte à l'intérieur de la base. Il y avait même des mecs qui avaient cassé la bedrock et qui étaient rentrés dans la prison en utilisant des Underpearls. Du coup, ils ont installé 3 tonnes d'observer bloc avec des ficelles au cas où quelqu'un utilise une Underpearl. Et évidemment, ça déclenche le confinement total de la prison. Bon, là, franchement, pas trop d'inquiétude, j'ai même pas besoin de regarder. C'est sûr que personne ne peut sortir de cette... ENCORE LUI ! Bon, après, si vous voulez mon avis, sa technique pour s'échapper, elle est un peu fumeuse. Mais elle peut marcher si t'as de la chance, quoi. En plus, entre-temps, le créateur de la map a fait plein de patchs qui règlent les problèmes. En vrai, je suis toujours autant choqué de ce que la communauté Minecraft arrive à trouver. Y'a plein d'autres designs de prison incroyables qu'on peut trouver sur Internet. Si vous voulez un deuxième épisode, vous avez juste à me le dire. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la clé. Salut tout le monde, c'était Fuse. A la prochaine, à plus.